Bonjour mademoiselle, c'est vous ? C'est bien vous n'est-ce pas ? La nouvelle élève ? Oui monsieur, bonjour monsieur. Vous avez eu de la peine à trouver la maison ? Du tout, pas du tout. Et puis j'ai demandé, tout le monde vous connaît ici ? Il y a 30 ans que j'habite la ville. Vous n'y êtes pas depuis longtemps vous ? Comment la trouvez-vous ? Pas de plénilement. C'est une jolie ville, agréable, un joli parc, un pensionnat, un évêque, de vos magasins, des rues, des avenues. C'est vrai, c'est vrai mademoiselle. Pourtant j'aimerais autant vivre autre part, à Paris ou au moins à Bordeaux. Ah vous aimez Bordeaux ? Je ne sais pas, je ne connais pas. Ah alors vous connaissez Paris ? Non plus mademoiselle. Mais si vous me le permettez, pourriez-vous me dire, Paris c'est le chef lieu de... mademoiselle ? Paris c'est le chef lieu de... la France ? Mais oui mademoiselle. Bravo, mais c'est très bien, c'est parfait. Mais félicitations. Oh vous connaissez votre géographie nationale sur le bout des ongles. Beau chef lieu ! Je ne les connais pas tous encore messieurs. Ce n'est pas si facile que ça, j'ai du mal à les apprendre. Mais oh messieurs, j'ai une grande soupe de m'instruire. Mes parents aussi désirent que j'approfondisse mes connaissances. Ils veulent que je me spécialise. Ils pensent qu'une simple culture générale, même si elle est solide, elle ne suffit plus. À notre époque c'est compliqué. Oh vos parents mademoiselle ont parfaitement raison. Vous devez pousser vos études. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est une chose nécessaire. La vie contemporaine est devenue très complexe. Ah, elle est tellement compliquée. Mes parents sont assez fortunés, j'ai de la chance. Ils pourront m'aider à travailler, à faire des études très supérieures. Et vous voudriez vous présenter... Ah, le plus tôt possible. Au premier concours de doctorat. C'est dans trois semaines. Vous avez déjà votre baccalauréat ? Oui messieurs. J'ai mon bâche aux sciences et mon bâche aux lettres. Oh, mais vous êtes très avancée. Même trop avancée pour votre âge. Et quel doctorat voulez-vous passer ? Science matérielle ou philosophie normale ? Mes parents voudraient bien. Si vous croyez que cela est possible en si peu de temps, ils voudraient bien que je fasse mon doctorat total. Le doctorat total ? Vous avez beaucoup de courage mademoiselle. Je vous félicite sincèrement. Nous tâcherons mademoiselle de faire de notre mieux. D'ailleurs, vous êtes déjà assez savante. Un si jeune âge ! Oh, monsieur ! Alors, si vous voulez bien me permettre mes excuses, je vous dirai qu'il faut qu'on se mette au travail. Nous n'avons guère de temps à perdre. Mais au contraire, monsieur. Je le fais bien. Et bien, je vous en prie. Parfait mademoiselle, c'est parfait. Alors, si celle-là ne vous ennuie pas, pouvons-nous commencer ? Mais oui, monsieur. Je suis à votre disposition, monsieur. À ma disposition ? Oh, mais mademoiselle, mais... Mais c'est moi qui suis à votre disposition. Oh, je... Moi, je ne suis que votre serviteur. Oh, monsieur. Si vous voulez bien, alors, nous... Je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes afin de pouvoir en dégager à vos futurs. Bon. Où en est votre perception de la pluralité ? Euh... La Cipac... Bon, juste... Bon. Voyons, mademoiselle. Voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique, si vous voulez bien ? Eh oui, monsieur. Oh, certainement. Je ne demande que ça. C'est une science assez nouvel. Une science moderne. Marie, est-ce que vous avez fini ? Oui, monsieur. Je trouve la assiette. Je m'en vais. Dépêchez-vous. Allez, à votre cuisine, s'il vous plaît. Oui, monsieur. J'y vais. Excusez-moi, monsieur, mais... Faites attention. Je vous recommande le calme. Vous êtes ridicule, Marie. Voyons. Ne vous inquiétez pas. Ah, vous feriez mieux de ne pas commencer avec l'arithmétique. L'arithmétique, ça fatigue. Ça énerve. Plus à mon âge. Et puis de quoi vous mêlez-vous ? C'est mon affaire et je la connais. Votre place n'est pas ici. Ah, c'est bien, monsieur. Je ne vous dirai pas que je ne vous ai pas alerti. Marie. Marie, je n'ai que faire de vos conseils. Ah, c'est comme monsieur veut. Excusez, mademoiselle, pour cette sorte d'interruption. Excusez cette femme, elle a toujours peur que je me fatigue. Ah, c'est tout excusé, monsieur. Ça prouve qu'elle vous est dévouée. Elle vous aime bien. Ah, c'est rare, les bons domestiques. Elle exagère. Bon. Revenons à nos moutons arithmétiques. Combien font 1 et 1 ? Euh, 1 et 1 font 2. Oh, mais c'est très bien. Vous me paraissez très avancée dans vos études. Vous aurez facilement votre d'autorat total, mademoiselle. Ah, je suis bien contente. Ah, d'autant plus que c'est vous qui le dites. Pour simplement. Combien font 2 et 1 ? Euh, 3. 3 et 1. Euh, 4. 4 et 1. 5. 5 et 1. 6. 6 et 1. Euh, 7. 7 et 1. 8. 7 et 1. Euh, 8, 10. Très bonne réponse, 7 et 1. 8 paires. Parfait, excellent. 7 et 1. 8 quataires. Et parfois 9. Oh, magnifique. Vous êtes magnifique. Vous êtes exquise. Oh, je vous félicite chaleureusement. Mademoiselle, pour l'addition, vous êtes magistrale. Voyons la soutraction. Dites-moi seulement, si vous n'êtes pas épuisée, combien font 4 moins 3 ? Euh, 4 moins 3. 4 moins 3. Oui, je veux dire, retirer 3 de 4. Euh, ça fait 7. Oh, je m'excuse, vous êtes obligée de vous contredire, mais 4 moins 3 ne font pas 7. Il ne s'agit plus d'additionner, il faut soustraire maintenant. Oui. 4 moins 3 font combien ? Euh, 4. Non, mademoiselle, ce n'est pas ça. Euh, 3 alors ? Non, donc, mademoiselle. Pardon, je dois le dire, mais ça ne fait pas ça. Mes excuses. 4 moins 3, 4 moins 3. Ça ne fait tout de même pas 10. Oh, mais certainement pas, mademoiselle. Mais il ne s'agit pas de deviner, pour raisonner. Bon, tâchons de les déduire ensemble. Voulez-vous compter ? Euh, oui, messieurs. 1, 2, euh... Vous savez, vous savez bien compter ? Jusqu'à combien ? Jusqu'à combien savez-vous compter ? Euh, j'ai pu compter, euh... à l'infini. Cela n'est pas possible, mademoiselle. Alors, euh... Mettons jusqu'à 16. Cela suffit. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît. Je vous en prie. 1, euh... 2, et puis à traiter, il y a... 3, 4... Arrêtez-vous, mademoiselle. Quel nombre est le plus grand ? 3 ou 4 ? Euh, 3 ou 4, euh... Quel nombre est le plus grand ? Le plus grand de 3 ou 4, euh... Dans quel sens, le plus grand ? Il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands. Dans les nombres plus grands, il y a plus d'unités que dans les petits. Qu'est... dans les petits nombres ? Cela est trop théorique, mademoiselle, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Reprenons notre exemple. Nous avons le nombre 4 et le nombre 3. Avec chacun un nombre toujours égal d'unités. Quel nombre sera le plus grand ? Le nombre plus petit ou le nombre plus grand ? Euh... Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand ? Et celui qui est moins petit que l'autre ? C'est ça, mademoiselle. Parfait. Vous m'avez très bien compris. Euh... Alors c'est 4. Qu'est-ce qui est le 4 ? Plus grand ou... Ou plus petit que 3 ? Euh... Plus petit. Non. Euh... Plus grand. Excellent, très bon. Combien d'unités avez-vous de 3 à 4 ? Ou de 4 à 3 si vous préférez. Euh... Ben il n'y a pas d'unité, monsieur. Entre 3 et 4. 4 vient tout de suite après 3. Je me suis mal fait comprendre. C'est sans doute de ma faute. Moi je n'ai pas été assez clair. Mais non, monsieur. La faute est mienne. Tenez. Voici 3 allumettes. En voici encore une. Ça fait 4. Regardez bien. Vous en avez 4. J'en retire une. Combien vous en reste-t-il ? Euh... Si 3 et 1 font 4, 4 et 1 font 5. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Oh, vous avez toujours tendance à additionner. Mais il faut soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer. Il faut aussi désintégrer. C'est ça la vie. C'est ça la philosophie. C'est ça la science. C'est ça le progrès. Oui, monsieur. Revenons à nos allumettes. J'en ai donc. Vous voyez ? Elles sont bien 4. Je retire une. Il n'en reste plus que... Euh... Je ne sais pas, monsieur. Voyons, mais réfléchissez. Vous êtes assez cultivés pour pouvoir faire l'effort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors ? Euh... Je n'y arrive pas, monsieur. Je... Je ne sais pas, monsieur. Prenons des exemples plus simples. Oui, monsieur. Vous avez... Vous avez... Vous avez... 10 doigts. Si vous voulez. Bon. Vous avez donc 10 doigts. Oui, monsieur. Combien en auriez-vous si vous en aviez 5 ? Euh... 10, monsieur. Ce n'est pas ça ! Vous venez de me dire que j'en ai 10. Oh, je vous ai aussi dit tout de suite après que vous en aviez 5. Mais je n'en ai pas 5. J'en ai 10. Bon. Procédons autrement. Limitons-nous au nombre de 1 à 5 pour la sous-transruction. Attendez, mademoiselle. Vous allez voir. Je vais vous faire comprendre. Euh... Oui, monsieur. Ce sont des bateaux, mademoiselle. Des bateaux. Ici, c'est un bateau et il correspond à une unité. Mademoiselle, qu'est-ce que je viens de dire ? Euh... Une unité, mademoiselle. Qu'est-ce que je viens de dire ? Ou des chiffres, ou des nombres. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont des éléments de la numération, mademoiselle. Oui, monsieur. Des éléments, des chiffres qui sont des bâtons, des unités et des nombres. À la fois. C'est-à-dire, en définitive, toute l'arithmétique elle-même est là. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Alors, comptez, si vous voulez, en vous servant de ces éléments. Euh... Les bâtons sont bien des chiffres et les nombres des unités ? Si l'on peut dire. Et alors ? On peut soustraire deux unités de trois unités, mais peut-on soustraire deux de trois trois et deux chiffres de quatre nombres et trois nombres d'une unité ? Trois nombres d'une unité. Non, mademoiselle. Pourquoi, monsieur ? Il en est ainsi, mademoiselle. Ça ne s'explique pas. Ça se comprend par un raisonnement mathématique intérieur. Oh là ! Oh là ! Oh, mademoiselle, si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de polytechnicien. Ah ! Laissons cela pour un moment. Passons à un autre genre d'exercice. Oui, monsieur. Les éléments de la linguistique et de la philologie comparés. Non, monsieur, non. Il le faut ou pas ? Marie-Pour, vous exagérez. Monsieur, surtout pas de philologie. La philologie mène au pire. Oh, pire ! En voilà une histoire. C'est trop fort ! Sortez ! Bien, monsieur, bien. Mais vous ne diriez pas que je ne vous ai pas averti. La philologie mène au pire. Je suis majeure, Marie. Ah, c'est comme vous voudrez. Continuez, mademoiselle. Oui, monsieur. Je vais donc vous prier d'écouter avec la plus grande attention mon cours préparé. Oui, monsieur. Grâce auquel, en 15 minutes, vous pouvez acquérir les principes fondamentaux de la philologie linguistique et des langues néo-espagnoles. Oui, monsieur. L'espagnol est bien la langue mère dont sont nées toutes les langues néo-espagnoles, dont l'espagnol, le latin, l'italien, notre français, le portugais, le roman, l'espagnol et le néo-espagnol. Et aussi, pour certains de ses aspects, le turc lui-même, plus rapproché, cependant, du grec, ce qui est tout à fait logique, étant donné que la Turquie est voisine de la Grèce. Ceci n'est qu'une illustration de plus d'une loi linguistique très importante, selon laquelle géographie et philologie sont soeurs jumelles. Vous pouvez prendre, mademoiselle, vous pouvez prendre note, mademoiselle ? Oui, monsieur. Ce qui distingue les langues néo-espagnoles entre elles et leur idiome des autres groupes linguistiques, c'est leur ressemblance frappante qui fait qu'on a bien du mal à les distinguer les unes des autres. Oh, oui, monsieur. J'ai l'air de vous intéresser. Tant mieux, tant mieux. Oh, oui, beaucoup, monsieur. Tout en gros, né en somme, car langage. Ce qui implique nécessairement qu'elles se composent de sons ou de phonèmes. J'allais vous le dire. N'étalez donc pas de votre savoir. Écoutez, plutôt. Bien, monsieur. Oui, monsieur. Les sons, mademoiselle, doivent être saisis au vol par les ailes pour qu'ils ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Par conséquent, lorsque vous décidez d'articuler, il est recommandé, dans la mesure du possible, de lever très haut le cou et le manteau, de vous élever sur la pointe des pieds. Oui, monsieur. Taisez-vous. Restez assise. Ne m'interrompez pas. Si vous émettez plusieurs sons, donc à une vitesse accélérée, ceux-ci s'agripperont les uns aux autres automatiquement, constituant ainsi des syllabes, des mots à la rigueur des phrases. Seuls tombent les mots chargés de signification, alourdis par leur sens, qui finissent toujours par succomber, s'écrouler. Dans les oreilles des sourds ? C'est ça. Mais ne m'interrompez pas, mademoiselle. Qu'avez-vous donc ? J'ai mal au temps, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Nous n'allons pas nous arrêter pour si peu de choses. Continue. Oui, monsieur. Résume. Pour apprendre à prononcer, il faut des années et des années. Mais grâce à la science, nous pouvons y arriver en quelques minutes. Pour faire sortir les mots, les sons et tout ce que vous voudrez, sachez qu'il faut impitoyablement chasser l'air des poumons. Ensuite, le faire délicatement passer, en les effleurant sur les cordes vocales qui soudent comme des harpes ou des feuillages sous le vent frémissent, s'agitent, vibrent, 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 ou chouintent, ou souffroissent, ou sifflent, sifflent, mais dans tout un mouvement, luettes, langues, palettes, dents. Ah, j'ai mal aux dents. Lèvres, finalement. Les mots sortent par le nez, la bouche, les oreilles, les pores, entraînant avec eux tous les organes que nous avons nommés, déracinés dans un envol puissant, majestueux, qui n'est d'autre que ce qu'on appelle improprement la voix. Ah, oui, monsieur. J'ai mal aux dents. Continuons. Continuons. Quant aux langues néo-espagnoles, elles sont des parents si rapprochés les unes des autres qu'on peut les considérer comme de véritables cousines germaines. Elles ont d'ailleurs la même mère, l'espagnol. Oui, oui, monsieur. Ah, j'ai mal aux dents. Continuons. Précisons d'abord les ressemblances pour mieux saisir ce qui distingue toutes ces langues entre elles. Les différences ne sont guère saisissables aux personnes non averties. Ainsi, tous les mots de toutes ces langues... Ah oui ? Ah, j'ai mal aux dents. Continuons. Ce sont toujours les mêmes, ainsi que toutes les désinances, tous les préfixes, tous les suffixes, toutes les racines. Ah, j'ai mal aux dents. Ainsi, pour vous donner un exemple qui n'est guère qu'une illustration, prenez le mot au fond. Avec quoi le prendre ? Avec tout ce que vous voudrez pourvu que vous le preniez. Mais surtout, ne m'interrompez pas ! Ah, j'ai mal aux dents. Continuons, j'ai dit, continuons. Prenez donc le mot français « front ». L'avez-vous pris ? Ah, oui. Oui, ça y est. Ah, j'ai mal aux dents, médecin. Le mot « front » est racine dans « frontispice ». Il y a aussi dans « effronter ». « Ispice » et « suffixe » et « f » préfixe. On les appelle ainsi parce qu'ils ne changent pas. Ils ne veulent pas. Ah, j'ai mal aux dents. Continuons, vite. Ces préfixes sont d'origine espagnole. J'espère que vous en êtes aperçus. N'est-ce pas ? Ah, j'ai mal aux dents. Continuons. Vous avez également pu remarquer qu'ils n'avaient pas changé en français. Eh bien, mademoiselle, rien non plus n'est réussi à les faire changer. Ni en latin, ni en italien, ni en portugais, ni en roumain, ni en espagnol, ni même en « ni ». Ni même en « néo-espagnol ». Front, frontespice, effronté. Toujours le même mot, invariablement, avec la même racine, le même suffixe, le même préfixe, dans toutes les langues émunérées. Et c'est toujours pareil, pour tous les mots. Dans toutes les langues ? Ces mots veulent dire la même chose ? Ah, j'ai mal aux dents. Absolument. C'est toujours la même signification, la même composition, la même structure sonore, non seulement pour ce mot, mais pour tous les mots concevables, et pour toutes les langues. Car une même notion s'exprime par un seul et même mot. Et c'est synonyme dans tous les pays. Ah, mais laissez donc vos dents ! Ah, j'ai mal aux dents. Bien. Continuons. Je vous dis, continuons. Comment dites-vous, par exemple, en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique ? Ah, j'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. J'ai mal aux dents. Continuons. Continuons. Dites-le quand même. Euh, en français ? En français. Euh, quand je dis en français, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Eh bien, on dirait en français, je crois. Les roses de ma grand-mère, comment dit-on grand-mère en français ? En français ? Bah, grand-mère ! Euh, les roses de ma grand-mère sont aussi, euh, jaunes. En français, ça se dit jaunes ? Oui, évidemment ! Sont aussi jaunes que mon grand-père quand il se mettait en colère. Non ! Qui était ? Asiatique. Ah, j'ai mal aux dents. C'est cela ! Ah, j'ai mal aux dents ! Tant pis ! Continuons ! À présent, traduisez la même phrase en espagnol, puis en néo-espagnol. En néo-espagnol, ce sera... Les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. Non ! C'est faux ! Et en néo-espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est faux ! Vous avez fait l'inverse. Vous avez pris l'espagnol pour du néo-espagnol et le néo-espagnol pour de l'espagnol. Ah non ! C'est le contraire. Euh, j'ai mal à l'entendre. Vous vous embrouillez ! C'est vous qui m'embrouillez ! Soyez attentive ! Et prenez note ! Je vous dirai la phrase en espagnol puis en néo-espagnol et enfin, en latin. Vous répétez après moi. Attention ! Ce sont des ressemblances identiques. Écoutez ! Suivez bien ! Ah ! J'ai mal ! Au temps ! Continuons ! Continuons ! En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. C'est vous les différences. Pardon. En espagnol, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. En latin, les roses de ma grand-mère sont aussi jaunes que mon grand-père qui était asiatique. saisissez-vous les différences. Tradissez-vous cela en roumain. Les... Comment dit-on ? Rose en roumain. Mais rose, voyons ! Ce n'est pas rose. Mais non, mais non ! Puisque rose est la traduction en oriental du mot français rose. En espagnol, rose. Vous saisissez ? Excusez-moi monsieur, mais... Je ne saisis pas la différence. C'est pourtant bien simple. Bien simple. Ah, mal au temps. Ce qui différencie ces langues, ce ne sont ni les mots qui sont les mêmes absolument, ni la structure de la phrase qui est partout pareille, ni l'intonation qui ne présente pas de différence, ni le rythme du langage qui les différencie. M'écoutez-vous ? J'ai mal au temps. Mais écoutez-vous mademoiselle. Nous allons nous fâcher. Vous m'embêtez messieurs. J'ai mal au temps. Non, d'un caniche à barbe. Écoutez-moi. Ce qui les différencie les unes des autres, d'une part, et de l'espagnol, avec le emuel, leur mère. D'autre part, c'est... C'est quoi ? C'est une chose ineffable. Ah ? Oui mademoiselle. On ne peut vous donner aucune règle. Il faut avoir du flair. Et puis c'est tout. Mais pour en avoir, il faut étudier. Étudier. Et encore étudier. Ah, mal au temps. Il y a tout de même quelques cas précis où les mots d'une langue à l'autre sont différents. Ah oui ? Oh monsieur, j'ai mal au temps. Ne m'interrompez pas. Ne me mettez pas en colère. Je disais donc. Ah oui. Les cas exceptionnels dits de distinction facile, je constate que vous ne m'écoutez plus. Ah, j'ai mal au temps. Je dis donc. Dans certaines expressions d'usage courant, certains mots diffèrent totalement d'une langue à l'autre. Je vous donne un exemple. L'expression néo-espagnol célèbre à Madrid, ma patrie est la néo-espagne, devient en italien, ma patrie est... Euh, la néo-espagne ? Non. Ma patrie est l'Italie. Dites-moi. Alors, par simple déduction, comment dites-vous Italie en français ? Ah, j'ai mal au temps. C'est pourtant bien simple. Pour le mot Italie en français, nous avons le mot France qui en est la traduction exacte. Ma patrie est la France. Ah, ça, ça, j'ai mal. Oh, donc, 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 mais je vais vous les arracher, moi. Oh, là, le temps. Oh, silence. Où je vous fracasse le crâne. Plus un mot. Oh, mal au temps. La chose la plus, comment dirais-je, la plus paradoxale. Oui, c'est qu'un tas de gens qui manquent complètement d'instruction parlent ces différentes langues. Vous entendez ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Parler ces différentes langues. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez eu de la chance. Des gens du peuple parlent l'espagnol, farcis de mots néo-espagnols qui ne décèlent pas, tout en croyant parler le latin. Ou bien, ils parlent le latin tout en croyant parler le roumain. Vous me comprenez ? Oui, oui. Que voulez-vous de plus ? Pas d'insolence, mignon, ou regarde-toi. J'ai mal au temps. Comment se fait-il que, parlant sans savoir quelle langue ils parlent, ou même croyant en parlant chacun une autre, les gens du peuple s'entendent quand même entre eux ? Je me le demande. C'est simplement une des curiosités inexplicables de l'empirisme grossier du peuple, une des bizarreries de la nature humaine. C'est l'instinct. Tout simplement pour tout dire en amour. C'est lui qui se joue ici. Au lieu de me regarder voler les mouches, tandis que je me donne tout ce mal, vous verriez mieux d'être plus attentive. Vous ne comprenez donc pas que je me vôtre bien ? Mal au temps. Mal élevé ! Mais, mais ça n'ira pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Je vous écoute. Ah, pour apprendre à distinguer toutes ces langues, je vous dédique qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Procédons par ordre. Je vais essayer de vous apprendre toutes les différentes traductions du mot couteau. Ah, c'est comme vous voulez, après tout. Il suffira que vous prononciez le mot couteau dans toutes les langues en regardant l'objet de très près, fixement, et vous imaginant qu'il est de la langue que vous dites. Ah, j'ai mal au temps. Alors, dites cou, comme cou, tôt, comme tôt. Et regardez, fixez bien. Euh, cou ? Tôt, regardez. Tôt. Encore, regardez. Ah non, j'en ai assez. J'ai mal aux dents, j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la tête. Couteau, regardez. Couteau, regardez. Regardez. Couteau, regardez. Ah, vous me faites mal aux oreilles. Aussi, puis, vous avez une voie s'est tridente. Dites. Couteau. Couteau. Oh, j'ai mal aux oreilles, j'ai mal partout. Oh, je vais te les arracher, moi, tes oreilles. Comme ça, elles te feront plus mal, ma mignonne. C'est vous qui me faites mal. Regardons. Allons, vite. Répétez. Coup. Ah, si vous êtes mes couteaux. Couteau. Répétez. Regardez. Couteau. 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 Ah, est-ce que j'ai mal à ma tête, monsieur ? Couteau. Couteau. Ah, j'ai mal à ma gorge. Couteau. Ah, mes épaules. Couteau. 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 Prononcez bien. Couteau. Couteau. Ah, couteau. Couteau. Mes épaules. Mes bras. Les seins. C'est ça. Vous prononcez bien, maintenant. Couteau. Les seins. Attention. Attention, le couteau tue. Oui. Le couteau tue. Ah, tiens, salope ! C'est bien fait. Oh, ça m'a fait du bien. Ah, je suis fatiguée. J'ai de la peine à respirer. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais qu'est-ce qui va m'arriver, maintenant ? Ah, la malheur. Voyons, mademoiselle. La leçon est terminée. Vous pouvez partir. Vous payerez une autre fois. Ah. Elle est morte. Elle est morte avec mon couteau. Ah, c'est terrible. Marie. Marie, ma chère Marie, venez donc. Non, ne venez pas. Je me suis trompée. Je n'ai pas besoin de vous. Marie, je n'ai plus besoin de vous. Vous m'entendez ? Alors, vous êtes contente de votre élève ? Elle a bien profité de votre leçon ? Oui. Oui, mais la leçon est finie. Mais elle est encore là. Elle ne veut pas partir. On est fait. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Marie. Non, je vous assure, ce n'est pas moi, ma petite Marie. Ah, mais qui donc ? Qui donc, alors ? Moi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être. Ah, et c'est la 40e fois aujourd'hui. Et tous les jours, c'est la même chose. Tous les jours. Vous n'avez pas honte à votre âge. Et vous, vous allez vous rendre malade. Il ne vous restera plus d'élèves. Ce sera bien fait. Ce n'est pas ma faute. Elle ne voulait pas apprendre. Elle était désobéissante. C'était une mauvaise élève. Menteur. Pardon. Pardon. Petit assassin. Salaud. Petit dégoûtant. Je vous avais bien averti pourtant. L'arithmétique mène à la philologie. Et la philologie mène au crime. Je n'ai pas fait exprès de la tuer. Je n'ai pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'enterrer. En même temps que les 39 autres. Ça va faire 40 cercueils. On va appeler les pompes funèbres. Oui. Oui, d'accord, Marie. Ne vous inquiétez pas. Couvrez-la au moins avec son tabli. Elle est indéissante. Et puis on va l'emporter. Oui. Oui, Marie. Oui. Mais on ne risque pas de se faire pincer. Avec 40 cercueils. Vous vous imaginez ? Les gens seront étonnés. Si on nous demande ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on dira ? Oh, ne vous en faites donc pas. On dirait qu'ils sont vides. Merci. Oh, merci, ma petite Marie. Oh, vous êtes une bonne fille. Marie. Oh, ça va. Allez-y, monsieur. Oh, oui. Oui, ma petite Marie. Merci. Merci.